Dans les décombres du génocide rwandais de 1994, une histoire d'amour improbable a émergé. L'histoire de Marie-Jean Ouimana, d'ethnie Hutu, et John Ijiraneza, d'ethnie Tutsi, a commencé avec la tragédie. John est un survivant. Vingt de ses frères et sœurs ont été tués par le père de Marie-Jean. J'ai découvert qu'à Bujezera, dans le village de Roeru, il existait des habitations où cohabitaient des femmes ayant perdu leurs enfants, des orphelins, et même des individus ayant commis des atrocités. Au départ, l'idée d'y aller me paraissait aberrante, jusqu'à ce que le village soit inauguré. Là-bas, les survivants étaient logés à côté d'anciens bourreaux, avec pour seule séparation une cloison et un réservoir d'eau. Bien qu'unis dans le mariage, le parcours de ce couple n'a pas été sans obstacle, Marie-Jean raconte comment le pardon a joué un rôle crucial dans leur union. Au départ, je me suis interrogée. Y a-t-il un risque qu'il me tue, une fois mariée ? Je me demandais aussi quel type de pardon il pourrait m'accorder, tout en sachant que les miens avaient causé la mort des siens. Mais il avait déjà entamé la route de l'unité et de la réconciliation, une réalité que j'ignorais jusqu'à ce que nous partagions nos témoignages, et ça m'a renforcée. John, quant à lui, souligne le pouvoir de l'amour de soi dans le processus de réconciliation, en particulier pour quelqu'un qui a vécu l'horreur du génocide. Avant tout, il faut comprendre que l'amour propre et l'espoir sont essentiels. C'est en cultivant cet amour pour soi-même que l'on peut véritablement aimer les autres et donc son pays. Les conflits interminables qui sévissent à travers le monde sont causés par le manque d'estime de soi chez les individus. Après plus de 16 ans de mariage et 4 enfants, John et Marie-Jean incarnent un symbole vivant de l'unité et de l'espoir pour les survivants du génocide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !